Wesh, t'es grave en retard, t'étais où ? J'étais à une conférence sur la sexualité, c'était trop bien. J'ai plein de trucs à te raconter sur le plaisir féminin. Vas-y, raconte vite ! Le problème, en fait, c'est... Laisse tomber, je te fais écouter ce qu'elle a dit, c'est plus simple. Le problème, c'est que très souvent, les rapports sexuels sont pensés avec le prisme, c'est-à-dire à travers le regard des hommes. Qu'est-ce qui commence un rapport sexuel ? Le désir masculin avec une érection. Qu'est-ce qui le conclut ? Le plaisir masculin avec une éjaculation. Si les femmes ont joui entre-temps, tant mieux. Si elles n'ont pas joui, tant pis. Eh bien, cette manière de voir les choses, c'est ce qui fait que les rapports sexuels, très souvent pour les femmes, sont insatisfaisants, même lorsqu'elles sont très amoureuses et même lorsqu'elles sont pendant très longtemps avec leurs partenaires. Et ça vient d'une simple réalité, c'est que nos corps fonctionnent différemment. Et cette principale différence, et c'est là où ça devient intéressant aussi de mettre une dimension spirituelle à l'intérieur, eh bien, c'est la question du clitoris. Il n'y a qu'un seul organe, un seul organe dans les corps humains qui soit uniquement dédié au plaisir. Et d'ailleurs, même dans le règne animal, un seul organe et cet organe, c'est le clitoris. Si on pense que c'est Dieu qui a fait les êtres humains, qui a fait les femmes, eh bien, il y a une raison, finalement, à ce que cet organe, qui est uniquement dédié au plaisir, existe. Ah ouais, je n'avais jamais perçu les choses comme ça. Nous, la seule chose qu'on nous apprend, c'est de satisfaire nos maris. Continuer à véhiculer que les femmes sont obligées de satisfaire les besoins de leur mari, eh bien, c'est dangereux, puisque déjà, ça représente un crime. C'est un crime dans un certain nombre de sociétés, puisqu'il s'agit des viols conjugaux. L'on ne peut pas forcer sa partenaire, dans le cadre même d'un mariage, à avoir un rapport sexuel. Ça ne se passe pas comme ça. C'est très important de comprendre que, là, c'est une relation, la sexualité. C'est une relation entre deux êtres, entre deux personnes. Et dans cette relation, il faut qu'il y ait réciprocité. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, chacune, y trouve son compte. C'est vrai que les hommes ne cherchent que leur plaisir. Mais en quoi ça peut être violent ? Il y a plusieurs manières de l'imposer. Il y a la violence physique. Je vous le disais, c'est un crime. Elle est inexcusable, ni religieusement, ni culturellement. On ne peut pas trouver d'excuses à ces questions. Mais il y a aussi des formes de chantage. Et parmi ces chantage, il peut y avoir le chantage affectif. Lorsque vous dites à votre partenaire « Si tu ne satisfais pas mes besoins, ne t'étonne pas si… » Le « t'étonne pas si » qui veut dire « si je vais voir ailleurs, si je te quitte, si je te trompe… » Ou alors le chantage affectif qui dit « Tu ne m'aimes pas, lorsque tu ne me désires pas, je considère que tu me rejettes et je ne me sens pas bien » Et qui va apporter plein de culpabilité. Cette forme de chantage affectif, elle est très problématique puisqu'elle va venir donner une dimension malsaine à votre sexualité. Oui, mais elle donne des solutions au moins ? Carrément. Je suis convaincue que si on apprend aux hommes comme aux femmes à mieux connaître l'anatomie féminine, les femmes auront tout autant de désirs, voire plus de désirs que leurs conjoints parce qu'elles prendront plus de plaisir. C'est évident, si elles ont du plaisir pendant un rapport sexuel, elles auront plus envie d'y aller. Il y aura moins cette question du déséquilibre entre les désirs masculins et les désirs féminins. Donc encore une fois, c'est une question d'éducation, mais il est très très important de comprendre qu'on ne fait pas l'amour, on n'a pas un rapport sexuel pour faire plaisir à l'autre, c'est de la réciprocité, on est là pour prendre son plaisir, le partenaire et la partenaire aussi, et si les deux en prennent, eh bien tant mieux. Si on a un des deux qui n'en a pas envie, eh bien c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois.